Vous êtes sur RTL. RTL. RTL matin avec Jérôme Florent. Le point sur l'info avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Rendez-vous le 7 janvier. Ce sera la reprise des négociations sur la réforme des retraites. En attendant, pas de trêve pour la grève. Le trafic reste très perturbé à la SNCF et à la RATP. Il sera même totalement interrompu dès ce soir pour les trains de banlieue. Et cela toute la journée de demain. Dans l'actualité également, la polémique autour du zoo de Ponscorf en Bretagne. Une association veut le racheter pour remettre les animaux en liberté. Les incendies géants en Australie, des millions d'hectares partis en fumée. Et la fournaise dans les villes, il fait plus de 40 degrés à Sydney. C'est beaucoup plus tolérable à Rome. Rome où les touristes se préparent à assister à la messe de minuit à 21h30. Et on salue Cyprien Signy. Bonjour Cyprien. Bonjour Jérôme. Nous sommes le 24 décembre, votre éphéméride dans 12 minutes. En attendant le Père Noël, on part un peu plus près des étoiles. Et deux météos avant cette heure, Anthony. Et une grande douceur à peau dans les Pyrénées-Atlantiques cet après-midi. Il y fera 20 degrés sous de très belles éclaircies. Il n'y aura plus qu'une fenêtre à ouvrir dans le calendrier de l'Avent. Ce sont les dernières heures pour préparer le réveillon de Noël. Et si vous n'avez pas encore terminé vos courses pour un vrai repas de fête, venez, on vous emmène ce matin sur le marché de Noël de Nancy. 65 chalets placent Charles III pour l'essentiel et des produits locaux qui mettent l'eau à la bouche. Depuis maintenant une semaine, on s'aperçoit que la clientèle est venue tout le mois de descendre sur nos différents sites pour faire du repérage. Et là, ils passent vraiment à l'acte d'achat. Et là, ça court un petit peu dans tous les sens depuis vendredi exactement. Vous allez avoir bien évidemment les métiers de bouche, toute la restauration qu'on peut trouver traditionnelle des fêtes de Noël, le pain d'épices que vous allez pouvoir offrir, les macarons et les bergamotes de Lorraine, bien évidemment. Et en boisson, vous aurez le traditionnel vin chaud que vous allez consommer sur place. Ça, vous n'allez pas le rapporter. Mais vous allez pouvoir acheter par exemple les épices pour faire votre propre vin chaud. Vous aurez des alcools de Mirabel également pour apporter un peu de Lorraine si vous partez en France passer les fêtes. C'était Sébastien Duchoviz, l'organisateur du marché de Noël de Nancy sur un petit air de jazz. Oui, on veut continuer d'écouter comme ça Ray Charles. Noël dans une ambiance un peu particulière Isabelle cette année. Pas de trêve, la grève continue. Et on connaît désormais la date du prochain rendez-vous pour les négociations sur la réforme des retraites. Ce sera le 7 janvier. Les discussions devraient durer jusqu'au 22, date de présentation du projet en Conseil des ministres. D'ici là, le mouvement est maintenu avec des actions éparses, comme cette irruption de manifestants hier à la gare de Lyon à Paris sur la ligne 1 du métro. Et puis hier soir, sur le parvis de la gare d'Austerlitz, l'intersyndicale avait organisé un réveillon de grévistes. Mourad Djabari, vous y étiez pour RTL. Oui, les guirlandes de toutes les couleurs raccrochées sur les grilles baissées du métro en cadre des banderoles. Pas de trêve à Noël, les parts de bûches sont rapidement avalées. Et très vite, le réveillon se transforme en réunion syndicale. C'est super important d'organiser des initiatives dans cette période qui se rapproche un peu de Noël. Pour dire, dans cette période charnière, on reste mobilisés, on est solidaires. La lutte, c'est pas facile. L'objectif remobilisé, maintenir la pression malgré les fêtes de fin d'année. Yann est conducteur, engagé depuis le début du mouvement. Ce genre de réunion syndicale un peu plus festive est nécessaire. C'est Noël et ça donne du baume au cœur pour se regonfler, repartir et se dire qu'on va avoir gain de cause. Cette réforme est tellement néfaste qu'il vaut mieux sacrifier cette année peut-être Noël, mais pour éviter qu'une réforme injuste passe. Et l'annonce du gouvernement d'une nouvelle journée de négociation le 7 janvier ne change rien pour Fabien Cheminot. Ils le font le 7. Pourquoi ils ne le font pas maintenant ? Qu'est-ce qui les empêche de le faire aujourd'hui ? Ils ont besoin de réfléchir. Sinon, ils le feraient maintenant. S'ils ont des annonces à faire, s'ils ont des trucs à lâcher, qu'ils le fassent maintenant. La réforme, on n'en veut pas. Une fausse main tendue, le gouvernement cherche à déminer le terrain d'après les syndicats, deux jours avant le nouvel appel à la grève nationale le 9 janvier. Un reportage RTL de Morad Djabari. Malgré tout, le taux de grévistes est au plus bas, en dessous des 10% pour la première fois, mais près d'un conducteur sur deux reste mobilisé. Le trafic reste donc très perturbé dans les transports. A la SNCF prévoyait aujourd'hui deux TGV sur cinq en moyenne, un intercité et un transilien sur cinq, quatre TER sur dix. A la RATP, toujours six lignes de métro totalement fermées. Trafic partiel et uniquement aux heures de pointe pour les autres, à l'exception des lignes automatiques. Pour le RER, comptez un train sur deux sur la ligne A et un sur trois sur la ligne B. Et en surface, trafic presque normal sur le réseau tramway et environ deux bus sur trois. Attention, à partir de ce soir, plus aucun transilien jusqu'à demain soir, voire jeudi matin. Et pour le métro, ça n'est guère mieux. Trafic très très réduit demain, à peu près comme dimanche dernier. Et cette info, si vous prenez votre voiture autour de Paris aujourd'hui, la préfecture a décidé de reconduire pour la journée de mardi. Donc aujourd'hui, l'autorisation de passage des véhicules circulant en covoiturage à trois personnes ou plus sur les voies réservées et dédiées des autoroutes A1, A61, A10 et A12. RTL, petit matin, 6h35. La polémique du jour, Isabelle, nous amène au zoo, mais un zoo d'un genre un peu spécial. Il y a environ une semaine, l'association Rewild a lancé une cagnotte pour pouvoir racheter le zoo de Ponce-Corp près de Lorient. Succès inespéré, l'objectif était de réunir 600 000 euros. On était dimanche à près de 650 000. Il faut dire qu'il y a eu un généreux donateur, Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, a versé 250 000 euros. Alors l'idée de Rewild, c'est de remettre les animaux en liberté. Rodolphe Delors est le patron du zoo de Beauval. Il avait inspecté Ponce-Corp au printemps pour une mise en conformité. Et pour lui, c'est une fausse bonne idée. Qu'une association souhaite racheter ce parc, c'est une très bonne chose si des investissements importants sont faits pour le rénover, pour refaire les infrastructures en termes de sécurité d'abord et de bien-être animale. Le problème surtout, c'est qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir de ce zoo de Ponce-Corp ? Est-ce que c'est pour remettre les animaux sauvages dans la nature comme le disent d'autres ? Beaucoup de ces animaux sont âgés, tous nés en parc zoologique depuis des générations. Donc réintroduire des animaux dans le milieu naturel, c'est extrêmement compliqué, extrêmement risqué. Cela demande des mois, des années de préparation pour les animaux. Il faudrait savoir si des animaux nés en parc zoologique sous certaines conditions peuvent être réintroduits dans la nature. Mais c'est extrêmement compliqué et ces animaux doivent être préparés à cela dès leur naissance. Le patron du zoo de Beauval, invité hier de RTL soir avec Philippe Robuchon. Et au zoo de Beauval précisément, sachez que Wanwan, la femelle panda prêtée par la Chine, a été inséminée artificiellement hier soir. Une autre insémination doit être pratiquée ce matin pour multiplier les chances de grossesse. Jusqu'ici, les cinq mises en contact avec le mâle Yuan Zin n'ont rien donné. Les mises en contact, c'est comme ça qu'on dit chez les pandas. Nous partons maintenant en Australie. Le pays est toujours ravagé par de gigantesques incendies. Plus de 3 millions d'hectares de végétation ont brûlé depuis septembre, l'équivalent de cinq fois la Corse. En cause notamment de la chaleur, on a battu un record jeudi dernier à presque 50 degrés. Les grandes villes se transforment en fournaises, noyées dans la fumée. Manon est française, elle vit à Sydney et elle étouffe. On a dépassé les 40 degrés cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Et donc du coup, nous, Sydney, vu qu'on est sur la côte, on reçoit toutes les fumées. Donc c'est déjà hyper visuel. C'est comme un gros, gros brouillard sur toute la ville. Puis tu sens vraiment le feu de bois, le feu de cheminée, le feu de forêt qui est partout dans les maisons. Puis au-delà du visuel et de sentir, il y a vraiment des cendres partout dans l'air. Toutes les activités en extérieur ont été annulées. Les enfants, notamment à l'école, ils n'ont plus de récréation à l'extérieur. Tout a été fermé parce qu'évidemment, il y a des feux qui peuvent se déclarer à n'importe quel moment. Il y a de la panique parce que ce n'est pas prévu que ça s'arrête. Malheureusement, les prévisions pour la semaine prochaine, elles sont encore des températures qui vont dépasser les 35 degrés tous les jours. Donc oui, ça fait peur parce que ça fait depuis des semaines sans interruption qu'il n'y a toujours pas de pluie et toujours des températures très élevées. Donc ça ne présage rien de bon. Manon, une Française de Sydney au micro RTL de Marion Ferrer. Le foot, Cavani et le PSG, c'est fini ou presque. Le meilleur buteur de l'histoire du club doit signer avec l'Atletico Madrid. Un accord a été trouvé. Le transfert devrait avoir lieu dès cet hiver alors que le contrat de l'Uruguayen courait jusqu'en juin. Cavani qui s'en va un peu contraint et forcé, faute de temps de jeu. Et puis pour beaucoup d'entre vous, pas de Noël sans messe de minuit. Et pour cela, le top du top, le Saint des Saints, si on peut dire, c'est Rome, bien sûr. Depuis quelques années, la messe de minuit du Vatican a lieu à 21h30. Mais c'est toujours en la basilique Saint-Pierre. Sixième édition tout de même pour le pape François. Alors cette messe, elle est diffusée dans le monde entier. Mais pour les touristes, rien de tel que de voir ça en live. C'est un reportage RTL d'Anne Lenir. À Rome, on se prépare à la nuit de Noël. En chantant dans les églises, comme ce groupe de séminaristes, religieusement écoutés par Muriel, une Parisienne accompagnée de son mari et de leur fils. Nous, on va assister à la messe de Noël, de manière à ce qu'on puisse au moins voir le pape. C'est la première fois que nous venons à Rome. C'est très important pour nous parce que nous sommes une famille chrétienne. Nathalie, qui étudie à Londres, sera elle aussi sur les bancs de la basilique Saint-Pierre, le plus grand édifice religieux au monde, qui peut accueillir 50 000 personnes. Oh, c'est pas forcément parfait à avoir catholique. C'est intéressant d'entendre parler le chef de l'église. C'est une belle occasion. Évidemment, il faudra se soumettre aux détecteurs de métaux installés entre les colonnades du Bernin, sous l'œil vigilant des gendarmes du Vatican et des gardes suisses, pour accéder à la basilique, où la célébration de la messe débutera à 21h30. Anne Lenir, à Rome, pour RTL. Merci Isabelle Choquet, vous revenez à 8h. Bien sûr, avec plaisir. Et puis après, vous irez préparer votre réveillon. Aussi. Merci. Un petit dodo quand même avant et hop. Hop, au réveillon. Parmi vos rendez-vous dans la prochaine demi-heure, je vous le dis tout de suite, juste avant 7h, Jean-Mathieu Pernin, ça s'est aussi passé en 2019, ce que vous avez peut-être raté, comme ces deux accouchements à 67 et 74 ans. On respire et on pousse. Et puis, la voiture du futur de Christophe Bourroux, elle sera 100% connectée ou ne sera pas. Rendez-vous 6h55. Anthony, douceur toujours aujourd'hui. Oui, ça pousse aussi du côté des températures. Très belle douceur ce matin. On est entre 5 et 14 degrés. 14 degrés déjà du côté de Cognac, de Biarritz ou de Rennes. Petite fraîcheur sur l'est du pays, c'est vrai, mais pas de gelée en pleine. Pour ce 24 décembre, en cours de journée, vous aurez 10 degrés à Grenoble, 11 à Langres, Rouen et Besançon, 12 à Lille, Alençon et Metz, 13 à Paris, Reims et Nancy, ça grappe encore avec 14 à Nantes, à Tours, à La Rochelle, 16 pour Marseille, 17 à Nice et à Bastiaille, jusqu'à 21 degrés pour Perpignan. Côté ciel ce matin, nous avons des pluies entre les Pays de la Loire et le Centre, pluies qui vont continuer à avancer en cours de journée. Et on les retrouvera entre les Landes, le sud du Massif Central et les Alpes du Nord, où il neigera de plus en plus haut, au-dessus de 2200 mètres en fin d'après-midi. Et attention, toujours, risque fort d'avalanche sur la Savoie et la Haute-Savoie, de départements placés en vigilance orange par Météo France. Vigilance orange aussi au cru pour l'île et vilaine et pour la Charente maritime dans l'Ouest. Mais dans l'Ouest, ça ira mieux en cours de journée, avec le retour de très larges éclaircies entre la Bretagne, l'Île-de-France, le Centre et le Poitou. On aura encore des averses en revanche entre les Hauts-de-France, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté et puis du soleil toujours avec du vent autour de la Méditerranée. Pour la nuit du réveillon, le temps sera sec, sauf entre les Hauts-de-France et le Grand Est avec quelques averses. Et puis demain, temps généralement sec aussi avec cependant pas mal de nuages dans l'Ouest et sur le Nord du pays. Mais dans le Sud-Est, vous aurez encore beaucoup de soleil avec toujours du vent. Merci Anthony.